Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans la vidéo, retour de course de la semaine Alors on y va, c'est aujourd'hui, oui parce que j'étais faire mes courses aujourd'hui Donc cette semaine on a été faire les courses en Belgique, donc à Deleuze Deleuze, pour celles qui connaissent pas, ça fait style intermarché Voilà, c'est une petite, j'allais dire une petite grande surface, non ? C'est une petite surface commerciale avec, oui ça fait à peu près la même superficie, un petit peu plus petit même qu'un terre Voilà, avec beaucoup de produits frais, beaucoup de produits de légumes préparés, enfin voilà Donc du coup on a été à Deleuze, on a pas acheté grand chose à Deleuze, en fait j'ai juste acheté ce que j'avais pas trouvé à Lidl, en Belgique aussi Alors on y va, on va commencer par Lidl parce qu'il y a vraiment pas beaucoup Alors déjà j'ai pris des paquets de chips pour les loulous, c'est un mix de paquets, c'est pour leur lunch Alors là il n'y a pas que des chips, il y a des crocs, enfin non on appelle ça des crocs apéritifs Je sais pas comment vous appelez ça, il y a des cheetos, il y a des grilles, des chips et des, ça fait des connes là, petite tortilla Je sais pas si vous allez voir, voilà Il y a un mix en fait, les grilles ça fait des trucs comme ça, mais je sais pas si tout ça on le trouve en France Tout ça, voilà, c'est des crocs au fromage, enfin des trucs comme ça Donc voilà, ça c'est pour eux, il y a deux mois pour mettre dans leur lunch en fait Je voulais des chips mais il n'y avait pas de paquets de chips mix En fait en Belgique quand vous voulez trouver des petits paquets de chips, ils les vendent à l'unité Alors quand ils vous en font une dizaine, il faut prendre 10 petits paquets de chips Eux c'est tout de suite en grand format, les grands paquets de chips Donc on continue, ensuite qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris des châtaignes Alors c'est parce que j'ai prévu une recette avec des châtaignes cette semaine J'ai prévu un rôti de porc au saveur autonale Voilà, donc j'ai prévu de mettre des châtaignes dedans Et en fait c'est bien, c'est que c'est deux petits paquets de 200 grammes qu'il y a dedans Mis sous vide, donc ça se conserve pas mal Donc voilà Hop, ensuite on a repris les croquets de polona Je voulais changer de marque, mais en fait elle les mange super bien maintenant celle-là Donc j'ai peur que si je change, elle en veut plus Donc du coup voilà, j'ai préféré rester sur une valeur sûre Alors ensuite, je me suis pris pour changer Il y avait pas de... en Belgique ils font pas de... tout ce qui est vin avec du sirop Enfin des trucs comme ça, c'est... vous voyez, enfin les vins aromatisés Les vins pamplemousse, voilà, les rosés pamplemousse, des trucs comme ça ils font pas Donc du coup... ça va chérie ? Angel vient de rentrer de l'école Donc du coup, ben... je me suis rabattue sur une sangria blanche Voilà, ça fera l'affaire En plus c'est à ton bain, elle sera pas du tout à taver cette semaine Donc euh... C'est à Lidl... à Deleuze Stécie vient de me dire que je me suis trompée, que j'ai dit Lidl Mais non c'est Deleuze que j'ai acheté C'est euh... c'est ce que je vous disais avant en fait Deleuze, la petite grande surface Donc du coup voilà, sangria blanche Ensuite, j'ai pris des graines germées de poireau T'aimes bien ça aussi hein chérie ? Donc euh... c'est pour moi dans les salades le midi Et... on a fait... On a pas fait le plan, mais on a fait quand même On en a pris 3 C'est des tartinades Alors là c'est pareil hein, quand vous allez à Deleuze en Belgique Il y a un rayon, mais il y en a plein, plein, plein Des dips et des tartinades Je sais pas, il y a combien de sang chérie ? Au moins une 30 hein ? 30, 40 ? Il y a toutes sortes, voilà Donc là on a pris un dips poivron fumé Oui ? Il y a toutes sortes Mais comme le houmous Oui en fait mettons, il y a un houmous nature Il y a un houmous libanais Un houmous à l'avocat Mais non mais ça fait quand même 40 000 sortes à chaque fois Enfin 40 000 Vous me comprenez hein ? Donc du coup voilà, un dips poivron grillé Alors chérie adore les poivrons Donc du coup on s'est dit on va goûter Ensuite il y a pris Alors c'est Tapenade Mais au fromage En fait dedans Alors je regarde les ingrédients en même temps Il y a quoi ? Tomate séchée Et il y a du fromage en fait dedans C'est une tapenade à la tomate Mais avec du fromage dedans Style parmesan dedans Et on a pris un dips à la patate douce Voilà Et c'est pas très très cher Parce que c'est 2 euros les pots en fait 2 euros Oui c'est tous 2 euros Donc ça va hein Voilà on en a pris 3 Et ça y est du coup pas pour de l'aise On en a eu pour 20 chérie Eclaire-moi 26 je pense Moins de 30 Ouais Sûr T'as pas de ticket T'as pas de ticket Ouais on en a eu à peu près pour 25 euros De mémoire Bon allez on va continuer du coup Ben Avec Lidl Vous pouvez ranger ça les Loulou ? Juste ce qui est offré là Ouais Donc Lidl On a été comme je vous ai dit En Belgique Et on en a eu pour 126,90 euros Donc du coup Ben on a respecté le budget Donc comme je le disais On a été à Lidl en Belgique Alors il n'y avait pas beaucoup de viande Vous allez voir Parce qu'en fait Ce week-end On avait été chercher un truc En France Lidl en France Et on était tombé sur pas mal de viande A moins 30% Vous voyez les dates courtes Que j'avais mis au congélateur Donc du coup j'ai beaucoup de viande Qui est au congélateur Donc j'ai fait avec ce que j'avais au congélateur Et j'ai pas acheté pratiquement de viande Donc je vais vous montrer tout de suite Les surgelés Avant que ça dégèle Alors on a pris Des steaks Comme d'habitude Et puis des petites C'est des petites boulettes à soupe en fait Donc en Belgique Ils mangent souvent ça Dans les soupes à la tomate Ou des trucs comme ça Donc ça fait vraiment des toutes petites boulettes Je sais pas si vous allez voir Est-ce que vous allez voir ? Oui voilà Donc vous voyez par rapport à mon ongle C'est vraiment tout petit Et c'est pour moi Donc du coup dans les soupes Voilà Bon je mets ça au congélateur Parce que j'ai demandé Quand est-ce qu'on range Mais ils ont pas envie je pense Ah si Là c'est ici Tiens chérie Allez congélateur Hop Alors On va continuer du coup Ben avec tout ce qui est frais On va commencer par la charcuterie Comme je vous ai dit En viande J'ai rien pris Voilà Alors j'ai pris Du jambon Alors c'est du jambon C'est de l'épaule C'est pour faire Des croissants au jambon Avec de la béchamel Donc en fait Je vais les couper Je vais mettre le croissant Du fromage De la béchamel à l'intérieur Je vais refermer Et au dessus Je vais mettre un peu de béchamel Et re du fromage au dessus C'est les croissants Que j'avais eu Que chérie avait eu dimanche dernier En promotion Ensuite J'ai pris du lard A la moutarde C'est pour mettre dans des sandwiches Cette semaine Donc c'est du lard en roulé Avec de la moutarde Ça c'est pour L'apéro à chérie C'est ce qu'il aime bien Les filets de york 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 Des lardons fumés C'est pour mon stock Ensuite On a pris Des salades Toutes faites Pour les sandwiches Cette semaine Voilà J'ai joué un petit peu Ma fainéante Et puis c'était pour faire Un petit peu de changement Parce qu'à la force On a l'impression De tourner un peu Toujours au même Donc du coup J'ai pris Une salade poulet césar Donc c'est la marque Lidl C'est belge Vous n'allez pas le trouver en France Je pense Parce que Enfin j'en ai jamais vu en France Ouais Donc c'est avec du Des anchois Du parmesan Des lardons Voilà C'est style césar Voilà Ensuite on a pris De la salade de viande Donc c'est du jambon En fait Avec de la mayonnaise Et des cornichons Et des herbes Voilà Pour faire aussi des sandwiches Chéri s'est pris des olives Au poivron Alors la dernière fois Je ne sais pas si vous vous souvenez Quand on avait été faire les courses A Aldi On en avait acheté en bocaux Là en boîte de conserve Infect Ouais Voilà On n'aime pas du tout Elle a même fini à la poubelle Alors on a mangé celle A vos poivrons On n'a pas encore mangé celle A mon choix Mais voilà Vraiment pas Le goût est vraiment pas top Donc ensuite Au niveau du fromage On a pris Du gouda vieux Du gouda Du hollande jeune Ça c'est style Caprice des dieux Un camembert Un sympola J'ai pris un mix Parce que j'ai prévu De faire un gratin Cette semaine C'est pour Je regarde Maintenant c'est pour Mes croissants Voilà C'est pour les croissants Que je dis pas Ce bêtise Ah oui Et puis c'est aussi pour J'ai prévu de faire Une soupe à l'oignon Avec un petit toast gratiné Une soupe à l'oignon A la soja Ensuite j'ai pris De la crème fraîche Ça c'est pour moi Les petits déjeuners Où il y a des moments Quand j'ai envie De saler Enfin Ou même à 4h Ou quoi quoi en fait Voilà C'est du fromage de tartiner Fromage de chèvre Aïe et fines herbes Et ça c'est Style Saint-Mauré Le fameux skir Ça faisait longtemps Si vous me suivez Depuis le début A un moment Je le prenais toujours Pour le petit déjeuner Du matin Et là du coup Voilà J'en ai repris J'en avais envie De la crème A fouetter C'est pour un dessert Cette semaine J'en ai pris deux Et j'ai pris aussi Du beurre Voilà Beurre salé Et du beurre doux Alors j'ai prévu Quoi en pâtisserie Cette semaine J'ai prévu Une tarte d'automne Aux pommes Noix et miel J'ai prévu Qu'est-ce que j'ai prévu D'autre Où j'ai besoin La crème C'est pour un Nettleness Exotique Voilà Avec de la mangue Et des fruits de la passion On va continuer du coup Avec les fruits et légumes Comme ça vous Hop Alors Des carottes C'est pour Ma poêlée Automale Donc mon rôti de porc Automale Le rôti de porc C'est un des trucs Que j'avais acheté A moins 30% Et Pour faire aussi Des carottes râpées Pour moi aussi Manger comme ça Dans mes salades Et tout Et puis C'est tout Ouais Et après Il y en a aussi Pour blue Voilà Alors ensuite J'ai prévu Des champignons Avec Des navets Et Des petites pommes de terre Comme ça Grenailles C'est pour faire Alors A Lidl A moins 30% J'avais eu Deux magrets de canard Donc je vais faire Un rôti de magrets de canard Farci avec une farce Au champignon Et tout autour Je vais mettre Des navets Et des petites pommes de terre Voilà C'est notre repas de dimanche Pour la poêlée automnale Donc avec Les châtaignes J'ai pris Une poêlée Un mix de champignons Des bois Comme ça Il va avoir Les carottes Et dedans Il y a des pruneaux aussi Des bananes Donc ça C'est souvent pour moi Déjeuner le matin Les fruits de la passion C'est pour Les tonnes Fruits de la passion Avec Il y a les là De la mangue Donc un tonnes C'est de la meringue Avec de la crème Et des fruits Voilà Ensuite J'ai pris Des brocolis Alors Brocolis C'est pour Servir en accompagnement Avec Pareil à 30% J'avais eu des boulettes Et je vais faire des boulettes sauce aigre douce Avec de De l'ananas Et puis Des brocolis en accompagnement Et un j Un riz Un j Un riz jaune Des petites tomates Donc ça c'est pour moi le midi Des poires Ça c'est pour Un dessert cette semaine J'ai pris des petites pommes de terre comme ça C'est pour Le rôti de porc automne C'est des petites pommes de terre grenail Elles sont déjà cuites en fait Donc il y aura juste à les verser dedans Des oranges Et un citron vert Et j'ai des pamplemousses aussi au frigo C'est pour faire une salade de fruits Euh Aux agrumes On a pris Deux paquets Deux frites fraîches C'est pour Les frites De samedi Steak frites salade Comme souvent le samedi Midi Des poivrons Donc ça c'est pour Les boulettes sauce aigre douce Ça va chérie ? Bon Je prends ce qu'il y a derrière Et je reviens Ensuite toujours en fruits et légumes J'ai juste pris des oignons Bah du coup Pour la soupe à l'oignon Avec son toast gratiné moutardé Donc en fait C'est avec une soupe à l'oignon à la soja Et au dessus On va mettre un toast Qui a été gratiné au four Une tartine en fait Qui a été gratiné au four Avec du fromage Et Et de la moutarde en poudre Je vous montrerai ça Et Des pommes de terre Parce que J'ai prévu de la purée J'avais eu des steaks Des steaks savoyards A moins 30% aussi à Lidl Donc ça fait un steak Avec deux tranches de fromage Enroulé de lard Donc du coup Je vais faire ça Avec une salade d'endive Et de la purée Donc ensuite Bah là on passe au sucré Voilà J'ai pris Pâte à spéculoos Pâte à cacahuètes Ça Angèle va être content Parce qu'il aime bien J'ai repris un peu de Nutella Voilà C'est une limitation Nutella Ensuite Il n'y a pas de cochonnerie Pour chéri Ouais Il a fait un effort Mais il n'en a pas pris J'ai juste pris ça Pour les loulous Donc c'est des biscuits Style Les dinosaures Je ne sais pas quoi Là Voilà Au chocolat au lait Et je leur ai pris ça Alors C'est des gaufres au caramel Alors je vous explique C'est une gaufre style Vous voyez les gaufres croustillantes Les gaufrettes Avec Donc c'est deux gaufres croustillantes Comme ça à l'intérieur Il y a du caramel Et c'est enroulé de chocolat C'est trop bon Mais alors Quand le chéri en avait acheté Une fois pour lui J'ai voulu en manger une Et Quand j'ai regardé Le nombre de calories Qu'il y avait dessus Je lui ai dit Oh mais c'est bon Je vais juste croquer un bout Pour goûter Tu peux la garder ta gaufre Mais c'est vrai que c'est trop trop bon C'est 220 calories Pour une petite gaufre Et je vous jure Que c'est tout petit Bref Donc voilà C'était pour changer Pour leur faire plaisir un petit peu La dernière fois Ils avaient un petit peu L'anguille sur ceux de chéri Donc Mais bon chéri On n'a pas voulu Je lui ai dit Tu en veux ? Il m'a dit non Il est malade à mon avis Ça oui Il a monté sur la balance Et il y avait une mauvaise surprise Mais bon Il pourrait en même temps Bref Donc du coup J'ai pris ensuite Des sandwiches Alors ça c'est Sandwich au bœuf Et j'ai pris Sandwich au lait Donc c'est pour nos sandwiches De cette semaine C'est pareil C'est pour faire un petit peu de changement Avec les salades Qu'on a pris Ça ira très bien Je leur ai pris Alors je voulais de la brioche En tranche Alors en magique Ils vendent de la brioche Mais fraîche Mais moi je voulais en tranche Vous voyez Style Les yaris là C'est pour eux déjeuner En fait De temps en temps Le matin En plus des céréales Enfin pour changer un petit peu Et il n'y en avait pas Donc du coup Moi je leur ai repris De pain au lait Ça ira très bien Pour cette semaine C'est pas grave Des petites conserves D'ananas Comme ça Donc c'est pour Mes boulettes Sos aigre douce Du sucre fin Pour la pâtisserie Mon sucre à moi Des chougans Pour chérie Et pour ceci Elle m'en avait demandé Du café Et ça aussi C'est pour moi C'est Du Pain d'épices Alors là c'est bien C'est que c'est des petits paquets individuels Donc pas besoin de le congeler Voilà Alors on continue avec Tout ce qui est salé On arrive au bout Bientôt fini En salé Il n'y a pas énorme Non plus Alors j'ai juste pris Du riz Jasmin Ça c'est Pour faire Parce que j'ai Pareil J'ai eu du bœuf A moins 30% Du bœuf haché Donc du coup Je vais faire du bœuf haché A la chinoise Avec du riz Du riz Thai Voilà Ensuite on a repris Donc ça c'est pareil Ça revient au moment des fêtes C'est des petits Toast Parti En fait Des petits toast Donc là c'est fait comme des petites gaufrettes au sésame Et là ça fait des petits Des petits contenants En fait Voilà Il y a une petite calvité à l'intérieur Vous pouvez le farcir avec ce que vous voulez Donc nous c'est pour aller avec les tapenades qu'on a pris Enfin les dips C'est les tapenades qu'on a pris Un bocal de poivrons grillés C'est pour mon bake-up J'ai utilisé le mien pour faire Ce week-end Les sandwiches grillés Avec le restant de raclette J'avais mis des poivrons dedans Des poivrons grillés Restant de raclette J'avais mis du jambon cru Dans des petits pains style Faluche Et on avait mis de la tomate et des oignons C'est ça un chéri Et de la sauce barbecue Voilà pourquoi on dit Pour avoir des sandwiches grillés à la viande fumée Parce qu'il y a la sauce barbecue Et vous faites griller un peu comme des panini Donc comme j'avais utilisé mon bocal J'en ai racheté un pour le stock Ça c'est du sel C'est le sel que je mets à table En fait Voilà C'est un petit moulin à sel Et j'ai repris du sel fin Ça c'est pour la cuisine De la mayo C'est pour le bake-up Ensuite deux paquets de chips C'est pour chéri à l'apéro Et il s'est pris des petites Des frites Et c'est vraiment très 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 fin Ça fait des petits bâtonnets Comme des frites Mais croustillantes C'est au paprika Et ensuite j'ai repris Pareil pour mon bake-up C'est du riz Brun Du riz complet Voilà Alors ensuite On va continuer Avec les boissons Allez vas-y Julou Angel va me donner un coup de main Non alors c'est pas Tu ne rattrapes pas Martini Pour chéri J'ai repris Pas la peine de tout ramener chéri Quatre bouteilles de lait Alors vous voyez Comme je vous disais en Belgique Que les codes couleurs Ce n'est pas pareil Là c'est du lait Et crémé Donc c'est notre lait vert En fait à nous Ensuite chéri S'est pris une petite bouteille De jus d'orange Avec une grande bouteille De jus d'orange Pour remplir C'est pour lui le travail La boisson sucrée des loulous J'ai pris Pommes Cassis Framboise Ensuite J'ai pris deux boîtes De pâtés Ça c'est la pâté Que princesse mange Elle mange que celle-là Comme je vous ai déjà dit Donc du coup On prend celle-là On a déjà essayé d'autres marques Elle n'en veut pas Et des petits bâtonnets C'est des bâtonnets friandises En fait Voilà Ça fait des petits bâtons Comme ça Donc ça lidle Mais ça on le trouve aussi en France Et puis Je pense qu'en nourriture C'est tout Il n'y a plus qu'un petit peu de produits Enfin pas grand chose De produits d'entretien On a repris Des mouchoirs Parce que les rhumes Commencent A bien s'installer Du papier d'alu Alors j'ai dit Le papier d'alu Quand j'irai au Au grossiste J'essaierai d'acheter Un plus gros rouleau Ou même du film Et tirer un plus gros rouleau Ma lessive Comme d'habitude Elle n'est pas chère Et elle fonctionne très bien Elle a 3 euros Des brouettes Et franchement Elle a très bien Ça c'est du papier toilette humide Vous vous doutez A quoi ça sert Hein Et Du sopalin Voilà Et fini On a fait le tour Je pense On n'a rien oublié Alors voilà Donc du coup Je vous mets Le menu là Qui va défiler Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo